Mahanatha, 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 est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus-Christ de Nazareth ? Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce dimanche est un jour assez particulier, nous le savons, nous nous préparons le dimanche prochain pour la fête des rameaux, et la Pâques arrive très 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 rapidement, et nous avons l'honneur ce soir, nous avons l'honneur ce matin, nous avons l'honneur cet après-midi, selon le pays à partir duquel vous nous suivez, de recevoir un ministre de Dieu, notre cœur est dans la joie, de savoir qu'il n'a aménagé aucun effort, au-delà de tout son programme hyper chargé, c'est une grâce pour nous de l'avoir ici, et nous voulons en votre nom, recevoir le Père curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Macquarie, le Père curé Emmanuel Savadogo, que nous acclamons, nous acclamons le Seigneur pour sa vie, nous acclamons le Seigneur pour sa vie, Sous-titrage ST' 501 Sois acclamé 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 Est-ce qu'on peut pousser des clics de joie pour l'éternel ? Sois acclamé C'est un jour de joie Sois acclamé Frères et sœurs, chers amis Vous êtes venus à la rencontre de Jésus Vous ne repartirez pas comme vous êtes venus La rencontre avec Jésus change forcément la vie La rencontre avec Jésus transforme forcément la vie Vous vous souvenez qu'un jour dans la Bible Jésus a rencontré Zachary Et Zachary n'a plus été la même personne Un jour dans la Bible Un jeune homme riche Est venu à la rencontre de Jésus Et Jésus lui a dit Tu vas, tu vends, tu donnes et tu viens à ma suite Il est reparti tout triste Quelque chose n'a pas été Vous ne repartirez pas comme vous êtes venus Ou bien vous serez déçu de Jésus Ou bien vous serez très heureux de Jésus Mais je sais que vous serez Complètement heureux de Jésus Parce que en dehors de lui Ce sera difficile Voir impossible De rencontrer un autre Dieu qui soit comme lui To meet another God like him Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus 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 J'ai marché, marché, personne, personne J'ai tourné en moi Personne, personne J'ai fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme Jésus J'ai marché, marché Personne, personne J'ai tourné en moi Personne, personne J'ai fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme Jésus J'ai marché, marché Personne, personne J'ai tourné en moi Personne, personne J'ai fouillé Il n'y a vraiment personne comme Jésus Peuyez vous asseoir Je voudrais vous dire merci C'est la première fois que j'arrive ici Sur invitation Sur invitation du berger Mais c'est sur invitation de toute l'équipe Et le thème qui m'a été proposé Dieu ouvre un nouveau chemin pour toi C'est un thème qui m'a beaucoup plu Lorsque le berger m'en a parlé Et parce que nous sommes dans le temps de carême Qui est en train de finir d'ailleurs Nous pouvons nous rendre compte que Nous sommes en train de Nous embarquer sur un chemin Ouvert par Dieu lui-même Et si nous persistons sur ce chemin Si nous persévérons sur ce chemin Nous serons les hommes et les femmes Les plus heureux de la terre Parce que Dieu ne peut ni se tromper Ni nous tromper Le carême du 40 jours Nous en avons déjà épuisé 28 Il ne reste que 12 jours Certainement que Des gens ont décidé dans leur coeur Depuis le début Le mercredi décent De faire des efforts Des efforts de conversion Malheureusement A force de se dire Je vais commencer demain Je vais commencer après demain Ils n'ont encore rien commencé Oh je vais jeûner Oh je vais faire l'aumône Oh je vais rendre visite à des malades Oh je vais aider quelqu'un Mais en se disant Oh j'ai encore du temps On se rend compte que le temps passe Mais oui le temps ne nous appartient pas En méditant sur ce thème Je me suis rendu compte que l'histoire d'Israël Est une histoire merveilleuse Est une histoire merveilleuse Mais surtout Lorsque le peuple sort d'Egypte Pour s'engager sur le chemin Qui mène à la liberté On voit la main de Dieu On voit la puissance de Dieu Or le Dieu qui a agi autrefois Est le même Hier Aujourd'hui Et Godo Godo Et demain C'est ça qu'il y a demain là Tu as raison Godo Godo Frères et soeurs Remarquez ce qui s'est passé Par la force de son bras Dieu a fait sortir le peuple Ils étaient très contents au départ Parce qu'ils aspiraient à la libération Ils aspiraient à la liberté Moïse est venu leur parler au nom de Dieu Et ils étaient d'accord Dès qu'ils sont sortis d'Egypte Ils se sont rendus compte que Ils étaient poursuivis Et au premier camp qu'ils ont formé Ils ont commencé à dire à Moïse Moïse nous sommes foutus Pourquoi tu nous as fait sortir ? Voilà qu'ils vont nous rattraper Moïse Est-ce qu'il n'y avait pas assez de place en Egypte Pour faire des tombeaux pour nous ? Le prix pour accéder à la liberté doit être payé Et le Seigneur Et le Seigneur S'est manifesté Ils ont pu s'échapper Et lorsqu'ils ont commencé à marcher Vous vous souvenez A un moment ils ont eu faim Et il a commencé à s'organiser Et ils ont commencé à organiser Jusque là c'est Dieu qui le gouvernait Mais ils se sont tournés vers leur chef Pour dire Nous voulons un roi Comme les autres peuples Vous vous souvenez Le Seigneur a dit Dans le livre de Samuel C'est moi votre Dieu Si je vous donne un roi Il va vous faire souffrir Et ils lui disent Mais c'est ce qu'on veut C'est la souffrance là qu'on veut Il dit mais il va prendre vos récoltes Mais ça fait rire Il va prendre vos enfants pour en faire ses ouvriers Il dit mais ça fait quoi ? Nous on veut un roi Regardez comment le peuple persiste A se dérober De la main puissante de Dieu Finalement le Seigneur leur a donné un roi Et vous avez vu ce qui s'est passé Ils ont commencé à souffrir Oui parce que le roi se comportait Comme un vrai tyran Comme Dieu Comme le coeur de Dieu le souhaitait Mais il ne pouvait plus revenir en arrière Malgré cela Dieu n'a jamais abandonné son peuple Il s'est toujours tenu là Et manifesté Comme le Dieu de toute miséricorde Comme le Dieu de toute bonté Le Dieu dont la bonté n'a pas de limite Verses et soeurs Quelqu'un parmi vous Pourrait-il douter aujourd'hui De ce que Dieu est De sa bonté Ca peut arriver Parce qu'on vit une situation difficile Ca peut arriver Parce qu'on vit une situation désastreuse Ca peut arriver Parce qu'on est confronté à des blocages Ca peut arriver Mais Dieu ne change pas Dieu n'a jamais changé Sa bonté est sans fin Son amour est sans limite Sa miséricorde est sans limite C'est le même Dieu que nous sommes venus adorer Ce qu'il a fait hier Il est capable de le faire aujourd'hui En plus grand encore Dieu ouvre un chemin Un nouveau chemin pour toi Pourquoi un nouveau chemin ? Parce que celui qui a Dieu dans son coeur Ca engage toujours dans des chemins qui sont très nouveaux On ne peut pas enfermer Dieu Non, on ne peut pas l'enfermer Mais Un chemin nouveau Ou un nouveau chemin Ca revient toujours à être attentif à Dieu Une fois que tu es attentif à Dieu Une fois que tu fais attention à sa présence Une fois que tu es content de sa présence C'est toujours un nouveau chemin qui s'ouvre pour toi Mais Frères et sœurs On parle d'un nouveau chemin Qu'est-ce que Jésus dit lui-même de sa personne ? Je suis le chemin Ce n'est pas un chemin qu'il ouvre pour toi Il ouvre le chemin Le chemin de toutes les possibilités Tout est possible à celui qui croit Saint Luc chapitre 1er ou je ne sais pas Non, 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 c'est Saint Marc chapitre 9 verset 23 Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Alors, je te dis Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Et la gloire de Dieu C'est ce chemin L'unique chemin Qui s'ouvre toujours devant toi C'est Jésus C'est lui qui ouvre la route C'est lui-même le chemin Mais Mais si le Christ Est le chemin Qu'est-ce qui va te manquer ? Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de lui Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de lui Quel est ce chemin que le Seigneur ouvre pour toi ? Ce n'est pas un chemin C'est le chemin Quel est ce chemin que le Seigneur ouvre pour toi ? C'est sa présence C'est sa personne Et voilà pourquoi Je te répète Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu C'est la foi que tu as Qui ouvre maintenant pour toi le chemin C'est la foi que tu as Qui attire sur toi la faveur de Dieu C'est la foi que tu as Qui brise les chaînes qui t'entravent Jésus a dit Si vous aviez la foi Gros comme une graine de moutarde Vous diriez à la montagne déplace-toi Et la montagne se déplace-toi Mais Frères et Sœurs Je ne vous souhaite pas cette foi-là Parce que si l'un de nous avait cette foi Il suffit qu'il dise à cet espace-là Déplace-toi On va venir dimanche prochain On ne va pas trouver le point C'est pas ce que je vous souhaite Je vous souhaite une foi Qui déplace les montagnes de rancune Je vous souhaite une foi Qui déplace les montagnes d'amertume Je vous souhaite une foi Qui déplace les montagnes d'orgueil Qui empêche Dieu D'être Dieu dans notre vie A partir du moment où tu acceptes Jésus Ça veut dire que tu acceptes Qu'il agisse sur ta vie Le pape Benoît disait N'ayez pas peur De permettre au Christ d'entrer chez vous Quand il entre chez vous Il ne vous enlève rien Au contraire Il vous apporte tout Mais Qui ne veut pas tout Et alors pourquoi on ne laisse pas Jésus entrer chez nous Si le Christ A la possibilité d'entrer chez nous Ou mieux si nous lui donnons la possibilité D'entrer chez nous Ce n'est pas pour qu'il nous enlève quoi que ce soit Vous vous souvenez de ce que Paul disait Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu du Seigneur Et si tu l'as reçu du Seigneur Pourquoi tu devrais t'en engueillir Le Seigneur est en train d'ouvrir le chemin pour toi Le Seigneur est en train d'ouvrir le chemin pour toi Tout dépend de toi Tout dépend de toi Si tu veux T'engager sur ce chemin Il dit je suis le chemin A partir du moment où tu l'as compris Alors Tu te souviens qu'il peut tout faire pour toi L'image du prophète Elie est très belle Vous vous souvenez Des choses impossibles Ont été impossibles pour les hommes Ont été réalisées Par Elie Au nom de sa foi en Dieu C'est la veuve de Sarrepta Vous vous souvenez ? Quand il a rencontré cette femme Il avait faim Et il a dit à la dame Pardon prépare moi quelque chose Et la femme lui a dit Au nom du Dieu vivant que tu sers Il ne me reste plus rien Juste un peu de farine Juste un peu d'huile Là je rentre à la maison Je vais préparer quelque chose pour mon fils et moi Nous allons manger Et nous allons nous coucher pour attendre la mort C'est une mort atroce Mais Elie avait foi en Dieu Et rien n'est impossible à Dieu Et Elie dit à la dame Va Prépare pour moi d'abord Et ensuite tu feras pour ton fils et toi Vous avez vu la suite Au nom de la foi Au nom de la foi de Elie Le chemin était ouvert Cette femme n'a jamais manqué de nourriture Elle n'a jamais manqué de boissons Elle n'a jamais manqué de sérénité Mais en plus vous vous souvenez qu'elle s'en fit sa mort Un jour son fils est mort Et Elie au nom de sa foi A réveiller A réveiller son fils Réveiller son fils Mais ce n'est pas tout Quand Elie a été confronté au prophète de Baal C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu Les prophètes de Baal étaient 400 ou 450 Elie était seul Et Alors la confrontation a commencé Faites ce que vous avez à faire Ils ont pris un animal Ils l'ont dépassé ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu Et Elie se moquait en disant Crier Peut-être qu'il dort Et puis comme il a beaucoup de problèmes aussi Beaucoup de choses à résoudre Allez-y, ne vous arrêtez Ils ont crié Ils se sont allardés Ça n'a rien donné Mais Elie qu'est-ce qu'il a fait Il a invoqué le Dieu des vivants Et puis qu'est-ce qui s'est passé Elie a prié Elie a prié Elie a prié Le feu est descendu Mais quand Elie a prié Il s'est adressé A un Dieu vivant Le Dieu vivant a accompli quelque chose de merveilleux De l'eau sur un animal Et le feu arrive là Frères et sœurs Vous êtes à la bonne place Vous adorez le meilleur des dieux En dehors de lui Il n'y en a pas un autre Ce qu'il a réalisé hier Il est capable de le faire aujourd'hui Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois Le chemin s'ouvre pour toi Si tu crois Si tu crois Il s'agit pour toi de purifier ta foi En Marc chapitre 9 verset 23 C'est quelqu'un qui était venu avec son enfant Pour que les apôtres prient pour lui Et vous avez vu que c'était difficile pour les apôtres Quand Jésus est arrivé Il a demandé De quoi il s'agit Et ils ont dit à Jésus Le monsieur a dit Le père J'ai envoyé mon enfant Qui a des problèmes A tes apôtres Ils ont essayé Mais ils n'ont pas pu Et Il dit à Jésus Mais si tu peux Fais quelque chose Et Jésus lui dit Mais si tu peux Tout est possible A celui qui croit Verses et sœurs Vous pensez qu'aujourd'hui La foi c'est quelque chose de facile La foi est une réalité qu'on peut accepter facilement Si c'était le cas Nous serions Peut-être 50 fois plus nombreux aujourd'hui Mais en cours de route Beaucoup d'hommes ont été découragés Dans leur vie de foi Beaucoup de femmes ont été découragées Dans leur vie de foi Beaucoup témoignent en disant J'ai prié J'ai cru Mais ça n'a rien donné Non Non Si tu dis que tu as cru en Dieu Et que ça n'a rien donné C'est que tu n'as pas cru Parce que Dieu ne peut ni se tromper Ni nous tromper Il a dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Alors purifie ta foi Parce que le chemin est là Tant que ta foi n'est pas pure Ce sera difficile pour toi de l'emprunter Lorsque Jésus a dit à Simon Qui était dans la barque avec les autres apôtres Et qui avait peur Quand Jésus a dit à Simon Viens Qu'est-ce qui a fait marcher Simon ? Sa confiance Sa confiance absolue Depuis quand on marche sur l'eau Mais il a eu confiance En Jésus Il avait les yeux fixés sur lui Et il s'est mis à marcher La Bible nous dit que le vent a commencé à souffler En ce moment là Simon a commencé à enfoncer Et vous savez bien pourquoi Vous savez pourquoi Tant que Simon avait les yeux fixés sur Jésus Il pouvait marcher sur l'eau Quand il a commencé à faire attention au vent Il a enfoncé Vous laissez la proie pour saisir l'ombre Vous allez enfoncer Vous allez enfoncer Jésus dit de croire en lui Il n'a pas dit de faire semblant de croire en lui Il dit de croire en lui Si tu crois tu verras la gloire de Dieu Lorsque Lazare est mort Il y avait le reproche de Marthe et de Marie Oh si tu avais été là Mon frère ne serait pas mort Et Jésus dit mais je suis toujours là C'est lui qui croit en moi Même s'il meurt vivra Elles ont donné à Jésus la réponse qu'il faut Nous même on sait qu'on va vivre mais Au dernier jour Jésus lui dit non maintenant Maintenant En face des reproches qu'on faisait à Jésus Et il leur dit ouvrez la tombe Vous avez vu la réponse déjà Ah il doit sentir déjà Finalement qu'est-ce que vous voulez Vous lui dites Que s'il avait été là Il vous dit maintenant je suis là Ouvrez Et vous estimez qu'il sent Oh il y a des risques à prendre La foi fait prendre des risques La foi fait prendre des risques Au nom de Jésus Je pose tes l'actes Au nom de ma foi en Jésus Je m'engage sur le chemin qu'il ouvre pour moi Pères et sœurs Chers amis La foi est un grand pied Un grand cadeau que Dieu nous fait Et lorsque nous le demandons Il augmente en nous Parce que Dieu veut Que nous croyons en lui Que nous restions attachés à lui Voilà comment nous serons sauvés Les apôtres Au début de leur ministère Accomplissaient de très grands miracles Parce qu'ils avaient absolument confiance En tout ce que Jésus disait Il a dit vous allez prêcher Et des cœurs seront touchés Vous allez boire du poison Rien ne vous arrivera Ils ont cru aveuglement Et voilà ce qui s'est passé Mais ceux qui les voyaient vivre Ceux qui voyaient ce qu'ils s'accomplissaient Pour eux c'était quelque chose de nouveau C'était quelque chose d'extraordinaire Mais pour ceux qui avaient Jésus dans leur cœur C'était la chose la plus ordinaire Le chemin Pas un chemin Le chemin C'est Jésus Frères et sœurs Oui L'unique chemin qui porte au salut c'est Jésus Malheureusement Aujourd'hui Jésus est concurrencé Il est concurrencé Par les offres De l'intelligence des hommes Alors que c'est lui qui a tout créé J'aime bien dire à mes paroissiens A mes enfants là-bas Que c'est malheureux aujourd'hui De voir que Lorsque quelqu'un S'est réveillé le matin Il n'a pas prié Il est sorti de chez lui Il ne se sent pas malheureux Mais dès qu'il a oublié son portable Mais dès qu'il a oublié son portable Il 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 est tout malheureux Mais il n'a pas prié Il n'est pas dérangé Qu'est-ce que tu attends de Jésus Quelle est la place que Jésus a dans ta vie Je n'arrive pas encore à comprendre Que des gens soient assis à l'église Et ils manipulent leur portable Vous pouvez faire ça devant le président de la république On n'y est pas encore Il y en a qui sont à l'église Et dès que leur portable vibre pour dire qu'il y a un message Ils sont tentés de regarder pour voir ce quels messages Et puis quand tu regardes tu vois à la fin mort Tu as fait comment ? Tu veux dérouler ? Et quand tu déroules on te dit le chat est mort Mais ta prière est gâtée Parce que tu t'es laissé distraire Tu as raté quelque chose La foi est exigeante Que votre oui soit oui Que votre non soit non Mais vous n'avez pas remarqué que Certains parmi nous Sont tellement accrochés à des programmes de télévision Qu'en ce moment là Il ne faut rien leur demander Il ne faut rien leur demander Même pas à l'heure de la prière Et on trouve toujours des prétextes À cette nuit Qu'est-ce que tu attends que Jésus fasse pour toi ? Ne dis pas que Jésus ne t'a pas répondu Ne dis pas que Jésus n'a pas ouvert les cieux Et des bénédictions pour toi Non Saint Augustin disait Si ta prière ne te change pas Change ta prière Aujourd'hui Le Christ que nous adorons Est le même qui est passé sur la terre des hommes De façon visible Et qui a manifesté sa puissance Et il a dit Moi je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Dieu ne peut ni se tromper Ni nous tromper Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui Quelqu'un dise Je ne sens pas Dieu Je ne vois pas sa puissance agir dans ma vie Je ne vois pas sa main Agir sur ma vie Mais parce que tu n'as pas totalement ouvert ton coeur à Dieu Et puis quand bien même tu aurais ouvert ton coeur Regarde bien Si dans ton coeur il n'y a pas quelque chose Qui dérange la présence totale de Jésus Si tu es malheureux ça ne peut pas être de la faute de Dieu Sinon qu'est-ce qu'on fait de la répentance Qu'est-ce qu'on fait du pardon qu'on doit demander à Dieu Nous devons savoir nous reconnaître Petit Nous devons savoir nous reconnaître Pecheurs Avant d'accuser Dieu de quoi que ce soit Regarde ta vie Dans le miroir de l'évangile Regarde ta vie Dans la possession des biens Regarde ta vie C'est quoi que tu as mis au premier rang L'évangile du Christ Ou bien alors les choses de ce monde Frères et sœurs Un chemin s'ouvre Mais c'est le chemin qui s'ouvre Si je vous dis un chemin Vous pourriez penser que Dieu ouvre beaucoup de chemin Il donne beaucoup de possibilités Mais le chemin est unique C'est Jésus Christ et Seigneur Qu'est-ce que tu attends Pour t'engager sur ce chemin Autrement dit Qu'est-ce que tu attends pour donner à Jésus Tout l'espace qui lui revient Dans ton cœur Et dans ta vie Qu'est-ce que tu attends pour dire à Jésus Que tu crois en lui Et que tu souhaites qu'il augmente ta foi Qu'est-ce que tu attends pour dire à Jésus Que tu lui appartiens Que tout ce que tu es Que tout ce que tu as lui appartient Aujourd'hui Beaucoup de possibilités nous sont offertes On peut nous dire des choses Qui Pourraient nous aider à être heureux Mais Jésus seul peut rendre heureux Quand bien même ce serait difficile Jésus seul peut rendre heureux Quand il a dit à ses apôtres En saint Jean chapitre 6 Est-ce que vous aussi vous voulez partir Oui mais parce que ce qu'il était en train de dire C'était difficile Il dit je vais vous donner à manger Mais c'est ma chair Et alors en ce moment beaucoup ont arrêté de le suivre Il a demandé aux apôtres Est-ce que vous aussi vous voulez partir Si mon pied a répondu A qui irions-nous Seigneur Tu as les paroles de la vie Frère des sœurs Si vous rencontrez quelqu'un Qui soit comme Jésus Venez me dire J'irai le suivre Mais il n'y a personne qui soit comme Jésus Il vous dit des choses dures C'est le seul Dieu Qui dit la vérité dans le départ Si quelqu'un veut venir à ma suite Qu'il renonce à lui-même Qu'il prenne sa croix Et qu'il me suive On n'attire pas les mouches avec le vinaigre Non Il aurait pu dès le départ nous dire des choses Qui soient douces à nos oreilles Qui soient doux à notre coeur Mais Il dit la vérité dès le départ C'est à toi de choisir Et si tu choisis Alors tu choisis De suivre le chemin C'est le Christ Avec tout ce que cela conforte Dans le monde vous connaîtrez l'épreuve Jean 16, 33 Mais courage J'ai vaincu le monde Quelle est cette épreuve Ou mieux quelles sont ces épreuves Dont parle Jésus Mais l'épreuve vérifie la qualité de la foi Comment nous pouvons croire Sans être mis à l'épreuve Comment nous pouvons dire que nous croyons Si dès que l'épreuve arrive Nous nous abandonnons Pères et sœurs Je suis là aujourd'hui Pour vous rappeler quelque chose que vous connaissez Jésus de Nazareth Et le salut donné aux hommes Ce n'est pas un salut C'est le salut donné aux hommes Tous ceux qui font la véritable expérience de Jésus Sont sereins Tous ceux qui font la véritable expérience de Jésus Sont prêts au témoignage Et l'authenticité de leur témoignage Nous dit que c'est quelqu'un de vivant Je viens de finir de lire le livre témoignage Du fondateur de la communauté mère du divin amour Le frère Clément Akobe justement Je comprenais très bien ce qu'il disait Parce que j'ai vu naître la communauté Mais c'est l'expression de la foi Qui animait ceux qui étaient là au début Ils ont cru en tout ce que Jésus a dit Et ils y ont cru naïvement Ils étaient convaincus d'avoir trouvé le chemin Et ils n'ont pas été déçus Aujourd'hui les fruits sont là Ils n'ont pas été déçus Quand Jésus disait Quittez tout Ils ont obéi Et ils ont quitté Demain faisait peur Mais demain appartient à Jésus Ils sont partis Et alors Aujourd'hui les fruits se voient Mon frère, ma soeur Mon Jésus Qu'est-ce que tu as quitté ? Lorsqu'il t'a dit de quitter Qu'est-ce que tu as quitté ? Il y a toujours des questions qui reviennent Mais Seigneur Si je quitte Qu'est-ce que tu me donnes ? Mais il a déjà dit dès le départ Tout ce qu'il va te donner C'est l'histoire de ce monsieur A qui on a dit Et s'il réussit à réciter le Notre Père jusqu'au bout On lui donne un cheval Il a commencé notre père Et il a commencé à dire Et puis il s'est rappelé que Sur le cheval Il y avait un objet qui était posé Donc il coupe Et puis il demande Mais est-ce que vous allez me donner l'objet qui est sur le cheval aussi ? On peut pas te donner ? On a dit si tu récites jusqu'au bout Mais ça c'est le Notre Père C'est une prière qui est assez difficile Mais quand on a demandé aux enfants au catechisme De recopier la prière du Notre Père Il y a un qui a recopié la prière Et arrivé Que ta volonté soit faite Vous vous imaginez comment il a écrit Faites là Il a écrit vrai vrai fait Que ta volonté soit faite Et on dit que la faute de l'enfant Nous permet de mieux comprendre cette prière Que la volonté de Dieu S'est accueillie comme une fête Mais pour que ce soit accueilli comme une fête Ca suppose que tu crois en lui Alors tu crois qu'il ne peut pas te tromper Tu crois que le chemin qu'il a ouvert pour toi Et le chemin qui porte au bonheur Le bonheur qui commence ici Et qui continue au ciel Frères et sœurs Celui qui croit vraiment en Jésus Dès ici il est heureux Et il est sûr Comme dit Saint Paul De recevoir la couronne de gloire Mais Saint Paul qui croyait en Dieu Et était capable de dire Moi Paul J'ai combattu le bon combat J'ai tenu jusqu'au bout Et j'ai gardé la foi Et j'ai gardé la foi Mais cette foi Voilà ce qui lui a permis De rester sur cette voie Sur ce chemin C'est Jésus Il avait toutes les possibilités de renoncer En des moments c'était difficile Il a dit J'ai connu toutes sortes de dangers Les dangers de la route Les dangers de la mer Les dangers des faux frères Moi Paul j'ai tout connu Il aurait pu renoncer Mais quel est ce Dieu Qu'on doit suivre Dans les larmes Dans les souffrances Mais C'est le chemin L'unique chemin Qui va nous conduire À être sur cette terre Les lumières Ne l'oubliez pas Au moment où on pense que Plus rien n'est possible Dieu qui est présent Montre à tous ceux qui sont là Qu'on ne peut pas le limiter On ne doit pas le limiter Ni dans son amour Ni dans sa miséricorde Ni dans la force de son bras On ne doit pas le limiter On dit que Dieu ouvre un chemin Quand tout semble fermé Mais Dieu est le chemin Si tu aspires à un autre chemin Oui Par miséricorde Il peut toujours tout ouvrir pour toi Parce que de bonne foi Tu peux te tromper De bonne foi Tu peux t'égarer Je ne sais pas Si l'enfant prodigue S'est trompé de bonne foi Mais quand il est revenu C'est sur le bon chemin Qu'il est revenu Oui Sur le bon chemin Qu'il est revenu Mais ce qui s'est passé avec lui C'est qu'il avait le sentiment Que lorsqu'il s'éloignait de son père Il était heureux Jusqu'à ce qu'il se rende compte Que plus il s'éloigne Plus il est malheureux Et alors il a décidé de revenir Frères et sœurs Dans notre vie de foi Il nous arrive de nous tromper Dans notre vie de foi Il nous arrive d'être étourdis Comme la brebis qui s'égare Comme l'enfant prodigue Qui croit Et qui s'éloigne C'est la faim Qu'il a ramené Parce qu'il n'avait presque plus de dignité Il est allé garder Les cochons Et ce que le gros qu'on mangeait Il voulait manger Mais personne ne lui en donnait C'est-à-dire que Le cochon était mieux que lui Mais quelqu'un qui avait tout Et qui se retrouve à être moins qu'un cochon Ça veut dire qu'il a quitté Le palais de bonheur Pour s'engager sur des chemins de misère Ça nous arrive à nous tous De croire Lorsque nous nous éloignons de Dieu Que nous ne sommes plus Nous sommes cachés à ses yeux Et que nous voulons faire Ce qui nous plaît Mais qui nous dit Que ce qui nous plaît Est forcément pour notre bonheur Et vous êtes dit dans l'évangile Tous ceux qui ont rencontré Jésus Ne sont jamais repartis comme ils sont venus L'histoire du jeune homme riche Il avait de grands biens Et Jésus lui dit Tu vas Tu vends Tu donnes Et tu viens La Bible nous dit qu'il est reparti tout triste Mais vous croyez Que Jésus peut te dire De te libérer de tout Et de venir pour être malheureux Ce Dieu là n'est pas un Dieu qui fait souffrir Ce n'est pas un Dieu masochiste Non S'il te dit va Vends Donne et viens C'est pour avoir meilleur Mais le jeune homme n'a pas compris Comme quelquefois nous ne comprenons pas Je suis allé bénir une maison Je ne peux pas m'imposer pour bénir une maison On m'appelle pour bénir la maison Et pendant qu'on commence à prier J'ai dit au monsieur qui est là Ecoutez vous avez un sac L'Esprit me met à coeur Dans lequel il y a des choses Des fétiches Il n'a pas discuté Il est allé chercher pour venir me donner Les gars les sacs étaient jolis J'ai vidé les fétiches et puis j'ai pris les Après quoi Mais pendant qu'on continuait de prier Je lui dis Il y a un deuxième sac Il me dit oui mais cela je ne peux pas donner Alors la prière s'est arrêtée Mais pourquoi donc Parce que ce sac fait quoi chez lui Moi je ne le connais pas Le Seigneur me met dans le coeur Qu'il y a un sac qui est là avec des fétiches Un deuxième Et il me dit Il ne peut pas donner Qu'est sa confiance Pourquoi il m'a appelé Et celui-là s'il est malheureux demain Vous allez dire Est-ce que lui il peut dire Qu'il a prié Dieu Qu'il n'a pas écouté Il a dit je suis le chemin Je suis la vérité Je suis la vie Si tu es malheureux Ce n'est pas à lui que tu dois t'en prendre Parce qu'il t'a dit Et si tu n'as pas suivi Qu'est-ce qu'il peut faire Et les exemples sont nombreux Les exemples sont nombreux Dans une autre ville Toujours pour bénir une maison Et j'ai dit au Monsieur L'Esprit me dit que vous avez planté quelque chose ici Il me dit oui Je l'ai fait avec ma maman Et je ne vais pas l'enlever Alors moi j'ai fait quoi ici Pourquoi tu m'as appelé Si celui-là est malheureux Ce n'est pas Dieu qui doit s'en prendre Dieu a dit je suis le chemin Alors si tu te disperses de ce chemin Tu ne peux pas être heureux Tu peux oui bien sûr partir de ce chemin Et penser que tu es heureux L'histoire de l'enfant prodigue est suggestive Quand il est parti au départ Il avait l'impression de n'être plus régi Par des règles Parce que quand il était chez son père Il y a certainement des choses Qu'il ne pouvait pas faire Quand il est sorti de chez son père Il s'est dit maintenant Je peux faire ce que je veux Oh Saint Paul l'a dit Tout m'est permis Mais tout ne m'est pas profitable Si tu te détournes du chemin Tu peux avoir le sentiment Voilà pourquoi aujourd'hui Beaucoup s'engagent dans la franc-maçonnerie Parce qu'on leur dit Oh vous arriverez à tel niveau d'ascension Vous arriverez à tel niveau d'ascension C'est comme ça aussi La façon dont vous allez tomber Je ne sais pas comment dire ça Mais parce que cette ascension là N'est pas provoquée par Dieu Ce n'est pas l'ascension Qui intervient en empruntant le chemin Que Dieu C'est en empruntant un chemin Fabriqué par les hommes Avec tout ce que ça comporte Comme fioritue Pour te faire croire que C'est arrivé à l'enfant prodigue Il s'est dit S'il faut de la maison de son père Mais il va faire ce qu'il veut Il va vivre Bien sûr on dit qu'il a gaspillé l'argent avec les filles Ça c'est pas accuser les filles même Sinon C'est pas les filles qui lui ont dit Il déprend l'argent de son papa Bon d'ailleurs C'est une belle histoire que Jésus raconte Sinon ici en Afrique Ton papa n'est pas encore mort Il dit donne moi ma part d'héritage Bon c'est une histoire pour nous instruire Et nous avons bien compris Mais il y a aussi dans cette histoire La réaction du fils aîné Frères et sœurs ce texte est très beau Lorsque le petit frère est revenu L'aîné n'était pas là Mais il l'approche de la maison Et il entend la musique Alors il demande A ceux qui travaillent Qu'est-ce qui se passe Vous avez vu le commentaire qu'ils ont fait Ah tu sais pas Ton frère qui a pris l'argent Et puis il est parti Puis il a gaspillé Il est revenu Le vent que toi-même tu engraisses tous les matins C'est ça on a sué pour faire fête C'est ce qu'on leur a demandé Mais ça, ça nous arrive aussi On nous demande quelque chose On met dedans On tourne la source Et puis après on reconnaît Ce n'est pas ce qu'on leur a demandé Qu'est-ce qui se passe C'était simple de dire Ton frère qui était perdu est revenu Mais ils ont commencé à mettre pour eux dedans J'ai dit Le vent là Toi même tous les matins Tu fais du travail des servandels C'est ça on a sué Donc vraiment Et en plus Il a été réhabilité Ça veut dire que Si le papa venait à mourir On partage les biens là Ça c'est quoi ça ? Mais vraiment Vous êtes à la bonne place C'est un Dieu de miséricorde C'est le Dieu de miséricorde C'est le Dieu de miséricorde Mais le fils est né Il se plaît à son père Moi je suis là toujours Je fais ta volonté Tu ne m'as jamais donné Mais ça veut dire qu'il ne reconnaissait même pas sa dignité de fils Or nous avons de la dignité Nous avons de la dignité Nous sommes des fils J'aime bien rapporter Le témoignage du frère Silouane Frère Silouane Il était dans la communauté de Béatitude Il est Gabonais Et il devait aller prêcher en Centrafrique Et il devait aller prêcher en Centrafrique Mais les Gabonais ont besoin de visa Pour entrer en Centrafrique Dans sa distraction Il a oublié de prendre le visa Au Gabon ils l'ont laissé passer Ils ne lui ont rien dit C'est quand il était dans l'avion qu'il s'est rendu compte Comment il va faire pour atterrir L'avion ne fait pas ma charrie Mais Il s'est mis à prier La foi frères et sœurs Je vous ai dit que c'est la foi qui nous ouvre le chemin Il s'est mis à prier en disant Père je te bénis Toi qui as fait le ciel et la terre Toi qui as fait l'univers et tout ce qu'il contient Toi qui m'as appelé à l'existence Je te bénis Tu es mon père Et si tu as fait la terre C'est que partout sur cette terre je suis chez moi Parce que tu es mon père Je m'en vais Je m'en vais faire ton travail Mais je n'ai pas de visa Arrince-toi Merci père Alors l'avion atterrit Il est allé directement trouver les policiers Et il leur a dit Je n'ai pas de visa pour entrer ici Et le policier lui dit Mais ta tête me plaît Passe Il était chez son père Partout sur cette terre La foi frères et sœurs La foi lui a ouvert les portes Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi Si ça n'arrive pas C'est pas Dieu Parce qu'il ne change pas Si ça n'arrive pas c'est toi Parce que tu n'étais pas engouffré sur le chemin Tu as emprunté un autre chemin Tu as fabriqué un autre chemin Tu t'as laissé distrait par un autre chemin L'unique chemin c'est Jésus C'est lui qui a Jésus Il a tout Que rien ne te frais Que rien ne te trouble C'est lui qui a Dieu C'est Saint Thérèse d'Avila qui le dit Et c'est tellement beau C'est tellement beau Dieu ouvre pour toi non pas un chemin Mais Dieu ouvre pour toi le chemin C'est-à-dire Il te présente aujourd'hui La vie Il te présente Jésus Jésus se présente à toi Et il te dit n'aie pas peur Et il te dit crois en moi Crois et tu vivras Crois et tu seras le plus heureux Alors c'est ça Quand je dis que celui qui croit Peut être heureux Vous savez que je le dis avec tout mon sérieux Sinon le Christ que nous adorons aujourd'hui Voici des années et des générations Qu'il est adoré S'il n'était pas vrai S'il n'était pas vrai Aujourd'hui On n'en parlerait plus Mais de même que l'église qu'il a créé Il a dit Tu es pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les pouvoirs de la mort Ne l'emporteront pas sur elle Si l'église n'était pas de Dieu Elle serait morte depuis Quand vous écoutez Ou quand vous regardez Tous les abus Qui ont été commis dans l'histoire Ne serait-ce que par les papes Les évêques Et les prêtres Ca suffit pour tuer l'église Et pourtant cette église là Aujourd'hui encore Des hommes et des femmes viennent frapper à la porte Vous demandez la grâce du baptême Vous demandez à faire partir de la grâce Il y a quelqu'un de vivant qui est dans cette barque C'est Jésus C'est Jésus Aujourd'hui Assis ici Tu ne dois pas repartir comme tu veux Renouvelle ton alliance avec Jésus L'alliance de la foi Jésus Je crois en toi Jésus Je n'ai que toi Et sois sincère quand tu le dis Oui Tu crois en lui Il va te poser encore la question Tu crois en moi Donne lui la réponse Oui Je crois en toi Et qu'est-ce que ça suppose Ça suppose que tu t'abandonnes à lui Ça suppose que de façon complète et naïve Et de façon décisive Tu t'abandonnes à lui Dieu ne peut ni se tromper Ni nous tromper Frères et sœurs Ce temps que nous sommes en train de vivre Le temps de carême Ce n'est pas encore le temps du combat L'Église nous rappelle Que c'est le temps d'entraînement au combat Le combat va commencer bientôt Que j'ai dit à mes enfants de Sainte Thérèse Que actuellement même le diable reste tranquille Parce qu'il sait que c'est le carême Donc Comme c'est le carême Chacun a pris de bonnes résolutions Bon Je ne vais plus mentir Je ne vais pas tricher Parce que c'est le carême Je ne vais pas chercher la femme de mon camarade Parce que c'est le carême Je ne vais pas chercher le mari de mon camarade Parce que c'est le carême Et après Dès le lundi de Pâques Quand on va baisser la garde Alors en ce moment Il va rentrer en action en se disant Tu vois Maintenant je n'aime plus Maintenant on reprend nos vieilles habitudes Mais ça arrive Quand quelqu'un t'appelle et puis tu dis Regarde C'est carême hein Faut à s'agir c'est carême Non est-ce que ça veut dire qu'après carême Il faut recommencer Jésus est le chemin Ce n'est pas un chemin de médiocrité C'est un chemin d'excellence Un chemin d'excellence Quand ici vous appelez la sphère de bénédiction Mais est-ce que la bénédiction que vous souhaitez c'est pour un jour C'est pour le dimanche après-midi Et le lundi qu'est-ce que vous allez en faire Vous souhaitez que la bénédiction dure dans votre vie Et moi je souhaite que la bénédiction dure dans votre vie Et pour qu'elle dure dans ta vie Il faut que tu restes toujours sur le chemin Il faut que tu restes toujours sur le chemin Je regarde difficilement la télévision Mais quand je regarde J'aime bien regarder les documentaires sur les animaux Ca m'apaise énormément Je vois comment ils vivent Mais j'ai remarqué Que tant que le troupeau est serré C'est difficile Pour les bêtes féroces de venir les attaquer Que votre foi vous rende unis Mais unis à Jésus Unis à Jésus Restez attachés à Jésus Ainsi aucun de vous ne se perdra Mais notre vie De rassemblement aujourd'hui Est en train de nous dire Que au ciel nous serons plus heureux Alors ici on ne se voit pas tous On ne se reconnaît pas tous Au ciel on se reconnaîtra Au ciel il n'y a pas d'aveugle Vous n'avez pas vu que le riche A la porte duquel Lazare était assis Il ne le voyait pas Il ne voyait pas Lazare Mais arrivé au ciel il a reconnu Il dit voici Lazare Au ciel il n'y a pas d'aveugle Tout est clair Mais la bénédiction que nous souhaitons Ca ne peut pas être seulement pour nous Nous sommes des chrétiens catholiques Par définition le catholique est un chrétien ouvert Tout à l'heure quelqu'un me disait Mais on dit que vous avez une nouvelle cuisinière Et qu'elle est évangélique J'ai dit ton problème c'est lequel ? Mais vous ne pouviez pas prendre une catholique ? J'ai dit nous l'avons regardé comme une personne humaine Nous sommes catholiques Nous avons regardé sa compétence Et nous l'avons embauchée Mais ce qu'on ne verra jamais de l'autre côté Ce qu'on ne peut jamais voir de l'autre côté Mais ce n'est pas grave Notre foi nous dit que nous avons raison On rencontre l'homme On ne rencontre pas sa religion Mais si nous avons la même adoration du Christ Alors nous sommes sur le même chemin Et si nous sommes sur le même chemin La récompense nous sera donnée par Jésus Pères et sœurs Vous ne repartirez pas quand vous êtes venus Non Parce que le Dieu qui est présent au milieu de nous Il a dit Quand deux ou trois sont réunis à mon ange Je suis là Et c'est tous les jours Que moi je vois Dieu à l'oeuvre Quand ses enfants se réunissent En commençant par le fait que c'est lui-même qui vous a attiré En commençant par le fait que vous ayant attiré ici Il avait quelque chose à vous dire Il avait quelque chose à vous donner Dieu n'est pas méchant Dieu n'est pas renculier Il est toute bonté Mais tu ressentiras la bonté de Dieu dans ta vie En fonction de la confiance que tu mets en lui Dieu ouvre le chemin pour toi Qu'il t'accorde la grâce D'ouvrir ton coeur Et de lui présenter ta vie Il veut te visiter Il veut rester avec toi Voici que je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend S'il m'ouvre J'entrerai chez lui Voilà ce que Jésus a dit Si quelqu'un entend S'il m'ouvre J'entrerai chez lui Et voilà pourquoi le pape aussi dit Le pape Benoît N'ayez pas peur N'ayez pas peur de laisser Jésus entre échauffe Il ne vous enlève rien Il vous apporte tout Mais qu'est-ce que tu veux Que Jésus ne peut pas te donner Qu'est-ce que tu veux Que Jésus ne peut pas te donner Si Jésus ne te le donne pas C'est parce que c'est pas bon pour toi C'est parce que c'est pas bon pour toi Je vous ai peut-être Je vous ai jamais raconté cette histoire Mais l'histoire de cette petite fille Qui priait beaucoup Et qui était reconnue comme telle A l'école primaire Elle priait beaucoup Et un jour Pendant qu'ils sont en classe Il était presque midi La pluie a commencé à tomber Alors le maître qui lui dit Toi qui pries beaucoup Dis à ton Dieu d'arrêter la pluie Parce que non on ne veut pas être mouillés Et elle dans sa naïveté Dans sa foi Elle se met à prier Seigneur mon Dieu Que toute la gloire te revienne Pour la pluie qui tombe Qui rafraîchit le sol Qui fait du bien au cultivateur Seigneur mon Dieu Tu es merveilleux Mais bientôt il sera midi Mes amis et moi on ne veut pas être mouillés Seigneur mon Dieu s'il te plaît arrête la pluie Amen Et puis midi 30 13h La pluie n'arrête pas Et le maître qui lui dit Tu as vu Ton Dieu il n'a pas entendu ta prière Elle dit si il l'a entendu Il dit n'arrête pas la pluie C'est tout Il dit n'arrête pas la pluie Mais elle a prié en disant Que la pluie qui tombe Fais-tu bien au cultivateur Entre tes vêtements qui vont se mouiller Et le cultivateur Que la pluie va réjouir Qu'est-ce qui est important Dieu a vu Et toi tu te plains de quoi De tes chiffons qui vont être mouillés Et Dieu qui est toute bonté Te dit tes chiffons vont se mouiller aujourd'hui Mais demain tu vas manger Parce que la terre a été rafraîchie Dieu est une bonté infinie Il est le chemin En restant sur ce chemin Sur cet unique chemin Tu es sûr que la victoire t'appartient Oui Tu es sûr que la gloire Va te revêtir Parce qu'à la fin Saint Paul a dit Je vis Mais ce n'est plus moi C'est le Christ qui vit en moi De telle sorte Quand on te voit arriver Ta présence Benote une présence plus grande Quand tu te tiens au milieu de tes amis Ils sont impressionnés parce que Il y a quelque chose qui se dégage Et le jour où tu n'es pas là Il y a quelque chose qui leur manque Parce que tu vis Mais ce n'est plus toi C'est le Christ qui vit en toi Au nom de ta foi A cause de ta foi Oui tu laisses le Christ agir Et à travers son action Les gens voient Et ils croient Ainsi tu deviens témoin de Jésus Le chemin qui s'ouvre Et sur lequel tu t'engages C'est pour que d'autres viennent avec toi Oui Pour que la gloire de Dieu grandisse Pour que beaucoup d'hommes connaissent Jésus Et pour que comme une vague Ça prenne l'univers entier Alors C'est une unique gloire Qui lui sera rendue A travers un seul Qui a découvert le chemin Et qui le présente aux autres Le nom de Dieu est connu C'est l'histoire de la Samaritaine Vous vous souvenez ? Elle est allée puiser de l'eau Et elle a rencontré Jésus Le dialogue s'est engagé Jésus lui a dit donne moi à moi Elle était étonnée Toi un juif Tu me demandes à moi une Samaritaine Jésus lui dit donne moi à moi Parce que si tu savais le don de Dieu Et si tu savais celui qui te demandait cette eau Après le dialogue Elle est retournée voir les gens de chez elle Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait Ce serait-ce lui le Messie Et les gens sont venus Ils ont demandé à Jésus de rester avec eux Et qu'est-ce qu'ils ont dit après à la dame ? Oh c'est pas parce que tu nous as dit Mais c'est parce que nous-mêmes on a vu Et subitement elle est devenue serviteur Ou servante unitique Servante unitique Mais voilà ce qui nous arrive Le maître c'est lui Nous ne sommes que des serviteurs Nous ne sommes que des serviteurs Le maître c'est lui Alors Frères et sœurs Adorez Jésus De tout son cœur Adorez Jésus De toute son âme Adorez Jésus de tout son esprit Voilà ce qu'il nous reste à faire Oui Si nous aspirons à la vie Si nous aspirons au bonheur C'est le moment de lui prier Qu'il prenne toute l'autorité qui lui revient sur notre existence en santé Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et que sa bénédiction dure dans votre vie Que elle contamine tous les hommes vos frères Que Dieu vous bénisse Les froes Les frères c'était Sa fidélité durera toujours 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 Christ a promis d'être avec moi Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Christ a promis de veiller sur moi Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Béni sois-tu Père Louange à toi Père Tu es Père merveilleux Père plein de tendresse Oui merci Père Tu m'as appelé à l'existence par pur amour Tu continues chaque jour de m'aimer Tu continues chaque jour de me bénir Tu bénis ma famille Tu bénis mes amis Tu bénis mon pays Tu bénis mon travail Tu bénis tous les hommes Tu bénis tous les hommes Merci Père Tu as voulu que je sois là en ce moment Parce que tu voulais davantage me recouvrir De ta tendresse Et de ton amour Merci Père Merci parce que ta bénédiction est grande Merci parce que ta bénédiction est grande Merci parce que ton amour est sans fin Merci parce que ta tendresse est sans monsieur Père Louange et gloire à toi Tu n'arrêtes pas l'oeuvre de tes mains Et tu envoies Jésus Le Christ Le Sauveur Le chemin de salut Merci Jésus Merci Seigneur Jésus Toi le Fils de la Vierge Marie Merci Jésus Tu as dit Jésus Que là où deux ou trois sont réunis en ton nom Tu es présent Ta présence fait du bien Jésus ta présence fait du bien Ta présence rassure Ta présence bénit Ta présence protège Ta présence libère Oui Jésus Nous sommes là pour toi Parce que tu nous as convoqué en ce lieu Pour nous révéler ta présence Pour nous révéler ta présence Pour nous dire encore une fois Je suis le chemin Le chemin de bénédiction Merci Jésus Je te présente Jésus Tous ceux qui sont ici Tous ceux qui sont ici Tous ceux qui n'ont pas pu venir Tous ceux qui n'ont pas voulu venir Oui ta main les a atteint Et tu la poses sur le coeur de chacun Et tu la poses sur la tête de chacun Tu la poses sur la tête de chacun Tu poses ta main sur la vie de chacun Seigneur Jésus Que toute la gloire te revienne Que toute la gloire te revienne Parce que tu es à l'oeuvre Oui tu es à l'oeuvre même que moi Tu visites le coeur Tu visites le coeur Tu visites la vie Tu veux nous toucher Et tu me demandes Jésus Et tu demandes Jésus D'ouvrir mon coeur Pour t'offrir ma vie Pour t'offrir ma vie Tu me demandes d'ouvrir mon coeur Pour t'offrir mes tristesses To offer you my sadness Mes blocages Oui je suis ce soir Je ne repartirai pas comme je suis venu Si j'accepte que tu rentres dans mon coeur Si j'accepte que tu visites mon coeur Je ne repartirai pas comme je suis venu Je suis prêt Jésus Je veux être libéré Libéré de mes tristesses Oui particulièrement Beaucoup de tristesse dans beaucoup de coeur Beaucoup de tristesse dans beaucoup de coeur Et pourquoi ? Parce que Tu n'as pas donné à Jésus La place qui lui revient Tu n'as pas offert à Jésus Ce qui te fait souffrir Tu n'as pas offert à Jésus Les blessures de ton coeur Tu n'as pas offert à Jésus Les blocages de ta vie Alors tu es encore triste Et pourtant Tu as entendu sa parole Je suis le chemin Ton péché te rend triste Et Jésus dit Je suis venu pour toi Je suis venu te libérer Merci Jésus Merci Jésus Nous sommes là pour toi ce soir Merci pour toutes ces chaînes que tu fais tomber Seigneur Jésus Seigneur Jésus Mon coeur est rempli de mauvaises pensées Et ces mauvaises pensées enchaînent et empoisonnent ma vie J'ai entendu ta parole J'ai entendu ta parole Tu m'as dit Jésus Que si je crois Je verrai la gloire de Dieu Je veux voir la gloire de Dieu Et je te donne autorité Viens me libérer de mes chaînes Je veux en être libéré Jésus Tu es le Christ Tu es le Christ Et je crois en toi Merci Jésus Merci Jésus Pour ta miséricorde qui se manifeste Esprit de mort Tu ne dors plus Tu ne dors pas assez Tu as peur Tu es angoissé Tu te sens oppressé Esprit de mort Esprit de mort Esprit de mort Merci Jésus Parce que Celui qui en souffre A passé tout son temps à te demander De le libérer Jésus De le délivrer Le Seigneur a entendu ta prière Et moi je lui dis merci avec toi Je vais te dire pour que tu te reconnaisses Tout est parti D'une dette Que tu devais une dette d'argent Que tu devais à quelqu'un Et tu n'arrivais pas à rembourser Et il y a eu des histoires entre vous Des menaces Et c'est depuis cet instant Que tu te sens mal Oppressé Mais maintenant En ce moment Tu as senti une chaleur Une vivante chaleur dans ta vie Dans ton coeur Avec toi je dis merci Jésus Si tu pleures Tu pleures Tu es en larmes Tu te reconnais Bénis Jésus Bénis-le Et offre-lui ta vie S'il a pu te rejoindre ce soir C'est par plus grâce Il te répète Je suis le cheval Merci Jésus Il y a une mère de famille En train de prier depuis un moment Pour ton enfant dans les études Cela ne marche pas bien Cela te trouble énormément Le Seigneur met dans mon coeur Que tu ne parles jamais de Dieu à ton enfant Oui tu ne parles jamais de Dieu à ton enfant Ma soeur Si tu te reconnais Commence par dire à ton enfant Que Dieu existe Dis-lui que Jésus peut l'aider Parce que toi-même Tu dois compter sur Jésus Tu es sagriné par les mauvais résultats Oui de ton enfant Et tu ne lui parles jamais de Dieu Tu peux recommencer tout Et repartir à zéro avec lui Avec Jésus Avec Jésus Avec Jésus Qui est tout Trois mort Oui, tu es le Dieu Très bon 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 Tu es venu Tu es venu ce soir Sur invitation d'une de tes amies Elle sait tout ce que tu vis comme difficulté Mais Tu as commencé à construire une maison Tu n'arrives pas à l'achever Et c'est ce qui provoque Cette tristesse, cette oppression, cette douleur Tu es devenu très désagréable Et ce soir, le Seigneur t'a rejoint Tu as d'abord pris dans ton cœur La décision de tout confier à Dieu Voilà ce que le Seigneur a apprécié Et je crois que tu es sincère dans ce que tu as dit Tu veux confier à Jésus Tu veux entrer à Jésus De prendre le contrôle de ta vie Et de prendre le contrôle de tout Ta maison va finir Et tu viendras ici même rendre témoignage N'oublie pas De remercier Dieu Aux Saintes Sœurs qui t'a invité Et de bénir Dieu pour sa vie C'est ce qui concerne C'est ce qui concerne Tout ce que je fais Au bord du Pé C'est ce qui concerne Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu sois un chemin au berne-mur Tu tiens tes proses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu sois un chemin au berne-mur Tu tiens tes proses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu sois un chemin au berne-mur Tu tiens tes proses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Merci Seigneur Jésus Pour ce que ta main opère Pour ce que nous voyons Pour ce que nous ne voyons pas Pour ce que nous ressentons Et pour ce que nous ne ressentons pas Cela ne t'empêche pas d'être Dieu Et d'avoir autorité sur notre vie Avec la Vierge Marie Je te dis merci Avec Saint Joseph Je veux te dire merci Avec Saint Pierre et Saint Paul Je veux te dire merci Pour moi, c'est gloire à toi, Jésus Praise and glory to you, Jésus Honour and glory to you, Jésus Thank you, Jésus Tu es là Ils ont parmi nous Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu es là Je t'adore Je t'adore Sous-titrage ST' 501